Salut les amis, bienvenue sur Exumadara TV, j'espère que vous allez bien, et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un nouveau format dans lequel on va parler de manga. Alors en effet, ça fait un petit moment que je voulais faire ce genre de vidéo, et la sortie de Samurai 8, la légende d'Hashimaru, le nouveau manga dont le scénario est écrit par Masashi Kishimoto, le créateur de Naruto, était l'occasion parfaite. Donc pour poser le décor, la légende d'Hashimaru Samurai 8 est un manga qui a été écrit par Masashi Kishimoto comme je viens de vous le dire, et qui est dessiné par Akira Okubo. Ce manga va apparaître chaque semaine dans le magazine Jump au Japon, et sera disponible toutes les semaines gratuitement sur le site de Kana traduit en français. En ce qui concerne le synopsis du manga, l'histoire se passe dans une galaxie inconnue qui est en fin d'existence, et pour tenter de sauver les planètes éparpillées en son sein, un Samurai a reçu la mission de trouver la boîte de Pandore, dans lequel le dieu, le guerrier Fudo Mio a enfermé le secret qui sauvera le monde. Pour l'ouvrir, il faudra tout d'abord trouver cette clé, et Hashimaru, un enfant faible et sous assistance médicale depuis sa naissance, pourrait jouer un rôle dans cette quête. Alors si vous connaissez tous Masashi Kishimoto, vous êtes obligés de connaître Naruto, qui est le plus grand succès mondial derrière One Piece et Dragon Ball. C'est également Naruto qui a permis à Masashi Kishimoto de se faire un nom, et comme vous le savez, et au vu du nom de ma chaîne, vous vous doutez bien que je suis un énorme fan de Naruto. C'est sûrement le manga qui m'a le plus marqué à tous les niveaux, je dirais même plus que Dragon Ball qui a bercé toute mon enfance. Concernant Naruto, même si l'arc final est discutable, il reste un manga qui a généré un succès monstrueux, mais après la scène du manga, qui aurait cru que Kishimoto allait faire son retour aussi rapidement en étant l'auteur de l'histoire d'une nouvelle licence. C'est donc avec une immense excitation que j'ai pu découvrir aujourd'hui le premier chapitre de Samurai 8 Hashimaru-Dun, ou en français, la légende d'Hashimaru. Alors en effet, dès les premières pages, bien que les dessins soient d'Akira Okubo, on retrouve très rapidement le style graphique de Masashi Kishimoto, que ce soit pour les personnages comme pour l'univers qui va graviter autour du héros. Ce coup-ci, on se retrouve encore dans un univers japonais, mais il n'est pas question de ninja, mais de samouraï désormais. Et tout ça va être associé à un thème de science-fiction qui est particulièrement poussé. Alors en me lançant dans la lecture de ce nouveau manga et de ce premier chapitre, mon envie était de découvrir quelque chose de nouveau, mais de familier, de ce que m'avait procuré Naruto, bien que l'on soit dans un univers et une histoire totalement différente. On se retrouve dans le monde où les samouraïs sont des sortes de cyborgs protégeant la galaxie, et notre jeune protagoniste Hashimaru rêve de devenir l'un d'entre eux. Malheureusement, ce dernier est affublé d'un corps très faible qui l'oblige à vivre connecté à une machine de soins qui est fabriquée par son père. Et à la manière d'un Riddy Player One de Spielberg, le jeune Hashimaru vit par procuration ses rêves à travers des jeux vidéo en réalité virtuelle. Cependant, sa destinée va basculer quand son père, soucieux de sa santé, va se rendre chez un groupe de samouraïs peu scrupuleux pour trouver une pièce qui permettra à son fils de rendre sa machine à soins mobile et qu'Hashimaru puisse enfin se déplacer dans le monde hors de sa maison dans laquelle il est cloîtré. En parallèle, le jeune garçon reçoit la visite de Daruma, un animal qui parle et qui est en fait un samouraï légendaire et qui décide de le prendre sous son aile et en qui il a détecté un potentiel pour devenir samouraï malgré tous ses handicaps. Bref, je ne vais pas aller plus loin pour ne pas vous spoiler l'histoire, mais il va se passer des événements. Et avant la fin du chapitre, vous pourrez assister à la transformation du jeune homme qui va poser les bases de l'histoire. Très certainement que par la suite, nous aurons droit à des clichés, des mangas, comme les mécaniques connues des shonen, soit la connaissance des amis, des rivaux ou peut-être des tournois. Ça, on le verra dans les prochains chapitres. Force est de constater qu'à la lecture de ce premier chapitre, on est rapidement pris dans l'envie de connaître la suite. En tout cas, cela a été mon cas. L'univers du manga est clairement expliqué, ainsi que les enjeux, les personnages, leurs conditions de samouraï ou de buchi dans ce monde futuriste. Seule la science-fiction qui est omniprésente et à un point élevé peut en dérouter certains. Mais je pense qu'il faudra juger cet élément sur le long terme pour bien en prendre toute la mesure. Ensuite, on se prend rapidement d'affection ou de compassion pour Hashimaru, qui est un peu un anti-héros au début par son corps fragile et le fait qu'il ait des phobies de tout, il a peur des piqûres, il est très pleurnichard et il se réfugie dans les jeux vidéo pour oublier tout ça. De ce point de vue, des lecteurs pourront se retrouver en lui et c'est ce que j'ai toujours aimé dans l'oeuvre de Kishimoto, c'est de mettre en avant cet aspect, soit un personnage qui a tous les plus gros défauts et handicaps possibles et qui va se surpasser pour arriver à atteindre son rêve. Alors peut-être que je vais loin dans mon analyse, mais je pense que ces mangas peuvent servir de thérapie ou d'exemple pour des gens qui sont mal dans leur peau. On sent que Masashi Kishimoto a de l'expérience et on ne s'ennuie pas à une seule page. Après, je vous avoue que j'ai dû relire plusieurs fois quelques pages pour bien tout assimiler parce qu'il y a quelques éléments qui peuvent perturber dans ce mélange samouraï-cyborg et science-fiction. Après, si certains d'entre vous sont réticents à cet univers, je pense qu'il faut laisser quelques chapitres avant d'avoir un jugement hâtif. De plus, bien que Kishimoto ait déjà une grosse fanbase, la popularité dans Jump nous donnera bien évidemment une tendance générale sur la future popularité ou non du manga. Maintenant, pour la partie graphique, vous ne serez pas dépaysé, même si c'est Akira Okubo qui est à la manœuvre, on retrouve le style de Naruto et vous y verrez même quelques petits clins d'œil dans le design des personnages et dans l'univers. A savoir que l'artiste vient de passer d'assistant de Kishimoto à véritable mangaka et on verra peut-être par la suite des apports de sa patte personnelle. Donc pour conclure, le fait qu'il s'agisse de la nouvelle série scénaristique de Masashi Kishimoto, forcément il y a une forte attente et il va y avoir de nombreuses comparaisons avec Naruto, mais il faudra essayer de juger les péripéties d'Hashimaru sans se référer en permanence à Naruto. Ce premier chapitre m'a clairement donné envie de lire la suite et je pense porter un jugement final sur l'œuvre au bout d'une dizaine de chapitres. Dans tous les cas, il est prometteur et va forcément faire couler beaucoup d'encre. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me partager votre ressenti en commentaire et si ce n'est pas le cas, je vous invite à le faire en le lisant gratuitement en français sur le site de Kana. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. A savoir que chaque semaine, un nouveau chapitre sera disponible seulement le temps d'une semaine sur le site de Kana. Voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si vous avez aimé ce format de vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et si vous voulez me soutenir, vous pouvez visionner une petite vidéo sur Utip. Dans tous les cas, je vous remercie et je vous dis à très bientôt en live ou en vidéo.